Chers auditrices, chers auditeurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour le Tchik Tchad Parashat. Cette semaine, Parashat Vayeler, la première de la nouvelle année 5782, est l'occasion pour moi de vous souhaiter à toutes et à tous un très chaleureux Shana Tova Umevurechet. Dans cette parasha, on se trouve le jour du 7 Hadar, jour anniversaire de la naissance de Moshé Rabbeinu. Et en ce jour, il leur annonce qu'il va les quitter, qu'il va prendre congé d'eux, qu'il n'y a pas lieu de s'affliger, ils ne resteront pas seuls, il les remettra entre de bonnes mains, celles de Yehoshua. Peu rassuré, Moshé Rabbeinu leur dit, mais sachez que votre véritable dirigeant sera Hachem, sera Dieu, vous bénéficierez donc d'un bien meilleur dirigeant que moi-même. Pour augmenter le prestige de Yehoshua et asseoir son autorité, Moshé Rabbeinu l'intronise dans ses fonctions devant tout le peuple et lui demande de faire preuve de courage. C'est lui qui mènera les guerres pour accéder à la terre d'Israël, c'est lui qui les installera, c'est lui qui procédera au partage de la terre en fonction de chacune des tribus. Après la passation de pouvoir, il écrit toute la Torah et la confie aux Lévi'im, aux anciens, qui assureront la transmission pour qu'elle ne soit jamais oubliée. Il leur fait part ensuite de la mitzvah de Hakel, du rassemblement, une fois tous les sept ans. Le premier jour de Cholamo et Soukot, suivant l'année shabbatique, tout le peuple doit se rassembler au temple pour écouter le roi lire des passages dans le Deutéronome, dans le livre de Devarim. Ce rassemblement a pour vocation d'affirmer que la Torah est la clé de voûte de la nation, sa majesté, sa splendeur. C'est pourquoi tout le monde devait y participer et se réunir pour écouter le roi, hommes, femmes et enfants. Ensuite, Hachem demande à Moshe et à Yéhoshua d'écrire la Torah, de l'enseigner au peuple et de mettre les rouleaux à côté de l'arche. Car une époque arrivera où la masse du peuple délaissera la Torah. Cette Torah écrite restera alors un rappel permanent des racines d'Israël et de ce qui doit être pour ce peuple le centre d'intérêt et d'attention. Unité du peuple sous la souveraineté d'Hachem avec la mitzvah du rassemblement, écriture du Sefer Torah qui constitue ce rappel permanent de son identité tout au long de son histoire. Tels sont les messages de Parashat Vayeler, Shabbat Shalom et encore une fois Shana Tova.